... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 septembre. À Rennes, l'alcool serait à l'origine de l'incendie de l'immeuble qui a fait 10 blessés graves. 3 personnes sont toujours portées disparues. Un jeune homme de 21 ans est passé aux aveux. Il reconnaît avoir mis le feu à des cartons alors qu'il était en état d'ébriété. Agitation dans le milieu du grand banditisme. Un commando de 10 hommes a attaqué à l'explosif ce matin. Une entreprise de transport de fond des Bouches-du-Rhône. Plusieurs millions d'euros à la clé en marge de l'arrestation du roi de l'évasion, Pascal Payet. Les policiers de la brigade de répression du banditisme ont multiplié les interpellations. Armaninejad ne tremble pas. Pire, le président iranien répond à la communauté internationale en faisant défiler de nouveaux missiles longue portée. Voilà pour l'image. Les mots sont également radicaux. Pas question d'abandonner son programme nucléaire. C'est une des questions des enfants et des jeunes ados à leurs parents. En ce moment, est-ce que je peux avoir un rat ? Ne soyez pas surpris. C'est la mode. C'est une tendance. Un phénomène qui, vous le verrez, mérite quelques explications. Et puis, nous terminerons cette édition avec un coup de projecteur sur les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. Petits et grands attendent avec impatience les prochaines sorties. Un festival est ouvert ce week-end à Montreuil, en banlieue parisienne. Mais tout d'abord, commençons ce journal par cette information qui fait quoi ? Plusieurs affaires similaires. En fin d'après-midi, une petite fille de 10 ans a trouvé la mort après avoir été attaquée par deux chiens à Auteuil, près de Beauvais-dans-l'Oise. Des chiens qui appartiendraient à son entourage. Faisons tout de suite un point sur la situation avec le préfet de région, propos recueillis par Julien Beaumont. Une petite fille de 10 ans qui jouait dans son jardin a été attaquée par deux chiens qui semblent être de type dog allemand dans le jardin du domicile familial. Les chiens se sont jetés sur elle et lui ont infligé des blessures mortelles. Il semblerait que la mère de la petite fille est assistée, impuissante et dans l'horreur à ce qui s'est produit. Donc elle pourra sans doute en parler. Mais pour l'instant, elle est extrêmement choquée. Les chiens ont pu être isolés puisqu'une enquête est en cours. Ça n'était pas, semble-t-il, des chiens de première ou de deuxième catégorie, ce qu'on appelle les chiens d'attaque ou de défense. C'était quand même des chiens d'une force suffisante et d'une taille suffisante pour infliger des blessures mortelles à un enfant de 10 ans. C'est donc un défaut de vigilance qui serait à l'origine de ce drame. Quelle que soit la nature du chien, les spécialistes sont unanimes. Il ne faut jamais laisser un enfant seul. Avec l'explication, Nathalie Cepena. Ce sont des chiens comme celui-ci qui viennent de tuer une fillette de 10 ans. Un dog allemand, un animal énorme de plus de 80 kilos, impressionnant et pourtant réputé peu agressif. Mais en présence d'enfants, tous les chiens, surtout quand ils sont gros, peuvent être dangereux. Simplement quand on a un chien de 35 kilos qui mord, ça fait beaucoup de dégâts. Quel que soit le type de morsure, on ne laisse jamais un enfant seul, même des enfants jusqu'à une dizaine d'années, avec un chien. Car les drames se succèdent. Quatre attaques en un mois, dont deux mortels. En août dernier, un American Staffordshire a tué une petite fille de 18 mois. En juin, ce sont deux Rottweilers qui blessent grièvement un petit garçon de 2 ans. Cette série d'attaques de chiens relance le débat. La loi sur les chiens dangereux est-elle adaptée ? La ministre de l'Intérieur, Michel Alliomari, avait demandé récemment une plus grande fermeté dans son application. Mais contrairement au Pitbull ou au Rottweiler, les dogs allemands ne sont pas classés comme chiens dangereux. Selon un député, plus de 70 000 chiens de défense ne sont soumis à aucune réglementation. Et puis, sachez qu'une autre attaque de chiens dangereux, cette fois, s'est produite aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Une jeune femme de 27 ans a été grièvement blessée par deux Rottweiler. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes pour que l'immeuble situé en plein centre de Rennes s'embrase. A l'origine de l'incendie de jeudi soir, trois jeunes âgés de 19 et 21 ans. L'un d'entre eux est passé aux aveux. Il a reconnu être en état d'ébriété au moment des faits. Ce soir, après des heures de recherche, trois personnes sont toujours portées disparues sur place. Jacques Deveau et Gabriel Camillard. Les pompiers qui s'affairaient ce matin encore dans les ruines de l'immeuble ont interrompu leur travail cet après-midi. Le site est devenu trop dangereux et il va falloir sécuriser les lieux avant de poursuivre les recherches. Des recherches qui deviennent désormais capitales. Trois personnes doivent être considérées comme disparues. Ces trois personnes, deux jeunes filles et un jeune homme, se trouvaient selon toute vraisemblance dans un appartement du cinquième étage lorsque l'incendie s'est déclaré. Ils auraient été piégés par la violence du feu qui a détruit l'escalier. D'autres résidents du cinquième étage ont eu plus de chance. Je suis sortie sur le toit en zinc et j'ai été obligée de monter sur l'immeuble d'à côté. Un homme de 21 ans accompagné de deux amis a reconnu avoir mis le feu à la cage d'escalier. Interpellé en état d'ivresse lors de l'incendie, il a été déféré au parquet aujourd'hui. Une alcoolisation qui a relancé la polémique. C'est le bordel dans le centre historique. Le jeudi, le vendredi, le samedi. Pour ces habitants qui interpellent le maire de Rennes, cet incendie est lié aux nuits particulièrement alcoolisées du jeudi. Des nuits où la police est intervenue régulièrement pour faire évacuer des dizaines de jeunes ivres dans les rues. Mais selon le maire, cette triste habitude n'est plus d'actualité. Cette nuit de jeudi à vendredi, comme les autres au cours de ces derniers mois, a été très calme. C'est ce que la police nous dit et ce que l'on sait. Quoi qu'il en soit, c'est bien sur fond d'alcool que le drame s'est noué. L'alcool que l'auteur présumait des faits présente comme une excuse. Il risque désormais de devoir répondre de la mort possible de trois personnes. L'actualité est également marquée ce samedi par une agitation autour du milieu du grand banditisme. Tout d'abord, un commando d'une dizaine d'hommes a attaqué. Au petit matin, une entreprise de transport de fonds à Gemnose, dans les bouches du Rhône, attaque très organisée des hommes fortement armés et qui ont fait exploser le mur de la salle des coffres. Le butin est estimé à plusieurs millions d'euros. Le commando est toujours en fuite. Un braquage d'un commando d'hommes armés. Hier en Espagne, le roi de l'évasion arrêté. Son nom Pascal Payet. L'homme, au moment de son interpellation, était en compagnie de deux membres du milieu marseillais. Voilà deux dossiers pour les policiers de la brigade de répression du banditisme. Hasard du calendrier ou regain de violence au sein d'un milieu traditionnellement actif. Début de réponse avec Gérard Grisbeck et Caroline Librecht. Il n'aura goûté que deux mois à la liberté. Pascal Payet, de nouveau sous les verrous, après une cavale qu'il a amenée jusqu'en Espagne. Tout s'est arrêté hier après-midi sur le parking de ce centre commercial dans la banlieue de Barcelone. Le fugitif condamné à 30 ans de prison sortait d'un restaurant avec deux complices. Mais des policiers espagnols et français l'attendaient. Cela faisait des jours qu'une trentaine d'enquêteurs le pistait. Il était dans un état traditionnel d'un voyou en cavale. Bon, il est très serein, semble-t-il. Il avait des faux papiers, il avait des armes, il avait de l'argent, il avait une voiture volée, c'est-à-dire la panoplie habituelle d'un malfaiteur chevronné. Le 14 juillet dernier, prison de grâce. En fin de journée, un hélicoptère s'approche du toit. Quatre malfaiteurs en descendent et extraient Pascal Payet de sa cellule. L'évasion est un coup de maître, mais un camouflet pour la justice et la police, d'autant que l'homme est un récidiviste. Sa traque devient dès lors une priorité absolue. Nous avons travaillé sur des relations connues, qui sont révélées en cours d'enquête, et déterminé un noyau dur dont on pensait qu'il pouvait être à l'origine de l'évasion. Il y a quelques jours, deux complices sont pris en filature à Marseille. Ils vont conduire les enquêteurs jusqu'à la région de Barcelone et à Pascal Payet. A Marseille, les policiers ont interpellé une douzaine de personnes dont il faudra déterminer l'implication dans la cavale de Pascal Payet. Direction l'Italie maintenant avec une tradition qui a la vie dure. En Sicile, le pizzo, un impôt que les entreprises ont l'habitude de payer à la mafia locale. On parle de 10 milliards d'euros ainsi récoltés par an. Eh bien l'association des entrepreneurs a décidé d'exclure de ces rangs ceux qui payaient cet impôt mafieux. Un choix risqué sur place en Italie. Reportage de Philippe Bissérias et Karine Guillaumain. Depuis trois semaines, Andrea Vecchio est protégé nuit et jour par la police. Cet entrepreneur sicilien est devenu le symbole de la résistance à la mafia. Cela fait 10 ans qu'il refuse de se plier aux raquettes imposées par les clans mafieux. 10 ans qu'il subit menaces et attentats. Les dernières en date, les voici. Des bombes incendiaires dans ses engins de chantier. Ulceré, Andrea Vecchio a écrit au président de la République italienne et a raconté le quotidien des patrons en Sicile. Les mafieux viennent directement sur les chantiers et ils nous disent « Si tu veux travailler dans ce quartier, tu dois respecter nos règles. Ici, tu dois donner de l'argent aux chefs de clan. Si tu veux vivre en paix et travailler tranquillement, tu dois payer. » L'histoire d'Andrea Vecchio a poussé le patronat sicilien à prendre une décision historique. Exclure de son organisation tous les entrepreneurs qui acceptent de payer les raquetteurs. « On ne peut plus vivre comme au Moyen-Âge, où des entreprises par ailleurs engagées sur les marchés internationaux sont chez elles, en Sicile, raquettées par des mafieux analfabètes. » Le raquette de la mafia, la plaie de l'économie sicilienne. 60 euros par mois pour un vendeur ambulant, jusqu'à 15 000 pour un chantier d'autoroute. Ici, à Catane, comme dans le reste de l'île, 70% des commerçants sont raquettés, dit-on. Mais certains osent se rebeller, comme Massimo, Francesco et Angelo, trois frères qui ont reconstruit leur boutique de fruits et légumes après qu'elle ait été incendiée par la mafia. « Si tu paies, tu entres dans un cercle vicieux dont tu ne pourras plus jamais sortir. Tu donnes la possibilité à ces gens-là de vivre sur tout dos. » « Ces derniers jours, rien que sur Catane, 28 plaintes pour raquette ont été déposées. Pour les associations anti-mafia, c'est le signe que les mentalités sont enfin en train de changer en Sicile. » Dans 24 heures, le président Armani Nejad devrait quitter Téhéran pour rejoindre New York. Le président iranien est attendu devant les Nations Unies. Un voyage et des questions. Là-bas, quelle sera la teneur de son discours ? Sera-t-il aussi provocateur pour la communauté internationale que ses propos du jour ? Pas question à ses yeux de stopper le programme nucléaire. Des mots accompagnés de symboles à Téhéran. Aujourd'hui, des missiles longue portée étaient en tête d'un défilé militaire. Gilles Rabin, Caroline Librecht. La parade est imposante car il s'agit de célébrer le sacrifice des morts de la guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak de Saddam Hussein dans les années 80. Mais après une semaine où la diplomatie mondiale a tourné autour du nucléaire iranien, l'occasion était trop belle, l'Iran en a profité pour montrer son tout nouveau missile, le GADRE, ce qui veut dire puissance, d'une portée de 1800 kilomètres. Dorénavant, les capitales d'Israël, d'Egypte et d'Arabie Saoudite sont à portée de missiles iraniens. Mais aussi les soldats de l'OTAN en Afghanistan et toutes les bases américaines dans la région. Pour Israël, qui s'est toujours déclaré prêt à empêcher par tous les moyens l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, c'est un tournant. Parce qu'il n'y a plus de ce sentiment de sécurité absolue dont bénéficiaient les Israéliens jusqu'à maintenant. Ça veut dire que la donne a changé quand même. La donne effectivement est en train de changer progressivement. Alors que les occidentaux négocient avec la Russie et la Chine une troisième série de sanctions, le président iranien Ahmadinejad a redit ce matin que ces sanctions n'arrêteront pas l'Iran vers ce qu'il appelle la marche du progrès. Ahmadinejad, qui souhaite ouvertement depuis deux ans qu'Israël soit riait de la carte, a demandé une fois encore le retrait d'Irak des soldats des Etats-Unis, Etats-Unis qui l'a jugé trop faible aujourd'hui pour attaquer l'Iran. Et ce soir le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a lancé à la télévision une mise en garde contre toute attaque militaire contre son pays. Certains alimentaient depuis quelque temps déjà la rumeur de la disparition de Fidel Castro. Trois mois que le leader cubain n'était pas apparu en public. Mais Castro est bien là, vivant, mais apparemment fatigué. Christian Ota. Le vieux président cubain est apparu amégris mais lucide. Après trois mois d'absence, Fidel Castro n'a qu'un seul message, il est bien vivant. Il disait que j'étais mourant. Personne ne sait quand il va mourir. L'interview a été réalisée hier après-midi. Et pour le prouver, le commandant en chef indique le cours du pétrole. Le prix du baril de pétrole vient d'atteindre 84 dollars. Au cours de cet entretien d'une heure, Fidel Castro a notamment évoqué la menace de guerre contre l'Iran. Cette réapparition met un terme aux rumeurs sur sa mort. Hier, Hugo Chavez a reconnu pour la première fois que le leader cubain avait failli mourir, mais sans préciser quand. Fidel a subi une, deux, trois opérations. Imaginez, à 81 ans, il était presque mort. Ils lui ont changé tout son sang. Personne à Cuba n'évoque plus le retour de Fidel au pouvoir. Depuis août 2006, c'est son frère Raoul qui assure l'intérim à la tête du pays. Parlons de la Birmanie. Ce pays d'Asie du Sud-Est est un pays pauvre. Sa population souffre et elle tente de faire entendre sa voix à la junte militaire qui la dirige. 10 000 moines bouddhistes ont même, cette fois, manifesté dans le pays aujourd'hui. Quelques clés pour mieux comprendre la situation de ce pays avec Philippe Rochot et Virginie Travers. Ils sont chaque jour plus nombreux. 10 000 aujourd'hui à Rangoum. Les moines de Birmanie ne baissent pas les bras face à la junte militaire. Ils protestent depuis un mois contre l'augmentation des prix du carburant et des transports en commun par solidarité avec la population. Aujourd'hui, la police a même levé les barrages devant la résidence surveillée d'Og San Suu Kyi, symbole de l'opposition et prix Nobel de la paix, très ému, qui a même pu parler quelques minutes avec les moines. L'alliance des bouddhistes et de cette femme montre que le mouvement va au-delà des simples revendications économiques. C'est l'expression populaire des plusieurs années d'oppression de la part du régime qui continue à accroître la précarité de sa population alors même que c'est un pays qui a des ressources naturelles assez importantes. En Birmanie, plus de la moitié des 50 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. L'agent militaire tient le pays depuis 30 ans et n'a jamais accepté la victoire de l'alliance démocratique d'Og San Suu Kyi aux élections de 1990. Mais aujourd'hui, l'opposition est prête à dialoguer avec les généraux. Les gens ont peur, mais si le gouvernement ne veut pas de compromis avec nous, l'opposition politique, alors il n'y aura pas d'autre alternative que la révolution. Pour se protéger contre toute intervention extérieure, l'agent militaire a fait bâtir une nouvelle capitale à 400 km de Rangoon. Le régime reste soutenu par la Chine et l'Inde, mais la révolte tranquille des moines peut le faire plier. Retour en France avec le baromètre du journal du dimanche et la côte de popularité de Nicolas Sarkozy qui enregistre une baisse de 8 points à 61% d'opinions favorables. Même recul pour son premier ministre François Fillon. 56% des personnes interrogées se déclarent satisfaites de son action, soit une baisse de 7%. Un sondage IFOP apparaître demain. Voilà en tout cas une femme qui n'entend pas changer parce qu'elle est devenue membre du gouvernement. Ce n'est pas son genre. Fadela Amara entend rester libre et cultiver sa différence. La fondatrice du mouvement Ni pute ni soumise est devenue secrétaire d'Etat à la ville. Elle a accompagné Christine Boutin hier à Vaud-en-Velin, Fadela Amara, qui avait déjà souhaité s'attaquer à la glandouille. Elle a le sens de la formule. Elle sera également, je cite, la ministre des cages d'escalier. Explication de texte sur le terrain, Hélène Hugues, Thierry Breton. Bon, ça on commence par la presse. On a levé l'infirmerie. Autant l'une est volubile, autant l'autre est discrète. Christine Boutin vole toujours un peu la vedette à Fadela Amara. Cette dernière préfère en rire. Christine Boutin, sa ministre de tutelle, s'est délocalisée à Lyon. Fadela Amara la défend à sa manière. Là où ça aurait été merdique, c'est de faire qu'une opération de com' et de venir et de ne pas ressortir avec des accords. Ça, ça aurait été lu. Mais c'est pas le cas. Un franc parlé qui commence à déteindre sur Christine Boutin. Ce qui est plus important, c'est pas le fric. Ce qui est important, c'est qu'on construise. Fadela Amara a le langage des cités. C'est de là qu'elle vient. C'est ici qu'elle veut changer les choses. Un seul objectif, désenclaver la banlieue, sans naïveté aucune. On sait qu'il y a des groupes d'individus, notamment de jeunes, mais c'est une minorité. Visibles, agissantes, qui foutent la merde dans la cité et qui prend en otage. Pas question non plus pour elle de laisser perdurer les idées fausses. C'est pas interdit, mais je vois de plus en plus de jeunes femmes voilées aujourd'hui. Les problèmes de filles voilées, c'est pas un problème en soi, je dirais. Il faut faire attention aux mots. Ce qui est un problème, c'est la présence de groupuscules islamistes. Et ça, c'est un vrai souci pour notre République. Ministre Berrette, Fadela Amara veut bien faire figure d'exemple. On travaille bien à l'école pour être à ma place. Bisous. Et elle promet que jamais les heures de la République n'auront raison de ses convictions. Il y a la fonction et il y a la Fadela. Parlons sécurité routière maintenant. En disant la baisse de la vitesse au volant est indéniable. La mise en place de radars automatiques y est pour beaucoup. Mais depuis quelques mois, les mauvaises habitudes reprennent, surtout sur les routes secondaires. Diego Garcia, Frédéric Capon. Personne sur la route. La tentation d'appuyer sur le champignon est trop forte. Dommage. Car voici ce qui attend l'automobiliste trop pressé. 141 km heure au lieu de 90. Le rappel à l'ordre sera douloureux pour ce conducteur. Bilan, 4 points en moins. Permis confisqué pendant 72 heures en attendant une suspension de 15 jours. Et jusqu'à 375 euros d'amende. Je vais doubler un véhicule qui est arrêt fréquent. Je ne vais pas faire attention. Près d'un accident mortel sur deux se produit sur les départementales. Mais les excès de vitesse y restent nombreux. Trop nombreux. Nous avons constaté sur le réseau secondaire une augmentation des vitesses. Et notamment des vitesses de plus de 40 km heure. Qui entraîne un retrait de permis de conduire pour le contravenant. Radar au point, les journalistes d'autoplus ont mené l'enquête. Dans toute la France. Sur les routes secondaires, plus de 60% des conducteurs sont en infraction. Pire, la vitesse y a augmenté de 6% entre 2003 et 2007. Autre sujet de préoccupation, les entrées d'agglomérations. Il y a un vrai problème parce que 83% des automobilistes sont en infraction. Ils sont en un excès de vitesse, des fort excès de vitesse. 8 km heure de trop en moyenne. Moins de morts sur les routes le mois dernier. Mais la tendance reste inquiétante. D'après la sécurité routière, un quart des accidents mortels pourraient être évités si tous les conducteurs respectaient les limitations de vitesse. C'est l'étonnante question société du jour. Et si votre enfant vous réclame un rat, un rongeur d'un genre particulier, comme animal de compagnie, voilà une idée qui fait des émules. Le succès du dessin animé ratatouille n'y est pas étranger. Alors comment s'en sortir ou comment faire le bon choix ? N'éloignez pas les enfants de la télévision. Laetitia Le Gendre, Mathieu Berden. Quand Élodie veut faire plaisir à ses enfants, à la sortie de l'école, elle leur ramène Duchesse, une adorable petite rate d'un nain. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent comme ça, qui le regardent. Mais il n'y a rien d'agressif. Il y a ta force ? De l'appréhension, je dirais. Surtout chez des personnes âgées, par exemple, qui sont étonnées, qui se demandent si elles voient bien ce qu'elles sont en train de voir, des choses comme ça. Succès garanti. Mathéo se fait rapidement de nouveaux amis. On a même des bébés. T'aimerais bien en avoir un chez toi ? Non, parce que ça ferait un petit peu de la cata dans la maison. Non, non. Dans la famille, tout le monde en est mordu. Une manière originale aussi de responsabiliser les enfants. Futé, affectueux, sociable, curieux de tout, le petit animal rassemble de nombreuses qualités. Est-ce que c'est comme une poupée, un petit rat ? Non. C'est trop fragile. On dit que ça sent mauvais ? Non. Que c'est pas intelligent ? C'est très intelligent, les rats. Ils sont gentils avec toi, ils te mordent pas. C'est bien des fois, quand tu t'ennuies, d'avoir un animal de compagnie. 17 rats et pratiquement autant de bébés. Elodie est tombée dedans elle aussi, quand elle était enfant. Depuis qu'elle a ouvert son blog, elle a rencontré des dizaines de passionnés et pas uniquement l'adolescent rebelle qui veut faire rager ses parents. C'est l'occasion de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. L'avocate qui a 12 rats dans son grand triplex à Paris ou alors la petite mamie de 50 ans qui en a aussi. Depuis que Rémi, le petit rongeur de ratatouille, a envahi l'écran, le rat dégoûte de moins en moins. Ces dernières années, les éleveurs se mettent même la rate au courbouillon afin de dénicher de nouvelles couleurs. Bleu, husky, dumbo, etc. Le petit rongeur deviendrait presque une bête de concours. Beaucoup de gens voient encore le rat prédateur, porteur de virus, porteur de maladies, le rat sale, le rat dégoût. Mais là, nous sommes en présence d'animaux extrêmement propres. Extrêmement pop. Au moment des devoirs, Mathéo n'hésite pas à faire appel à Duchesse pour se donner du courage. Avec 3 ans d'espérance de vie pour le petit rongeur, ils ont le temps de se raconter de belles histoires. A vous de choisir. C'est l'un des sports préférés des Français. L'équitation, vous êtes 1 million à monter régulièrement à cheval. Et pour tous les autres qui souhaitent en savoir un peu plus, demain est organisée la journée du cheval. L'occasion d'aller faire un tour dans les centres équestres, comme ici, au Harald Jardy, dans les Hauts-de-Seine, Nicolas Lemarigné et Valérie Lucas. Le poney, ça se conduit comme une mobilette. Plutôt que de chercher à les piloter, ça ne sert à rien. Il faut les faire avancer. Donc, je mets 2 coups de crache au peste, ça repart. On ne sait pas où, on s'en fout. Et après, on prend le contrôle de la direction. Au Harald Jardy, dans les Hauts-de-Seine, ça fait des décennies que l'on forme à la queue leu-leu des amoureux des chevaux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a bavé dessus. Le centre équestre participe à la journée du cheval organisée demain. L'occasion partout en France de rencontrer des passionnés. Laetitia Bernard, elle, est non-voyante. Et elle est plusieurs fois championne de France de saut d'obstacles. Plus que pour n'importe qui, entre elle et le cheval, c'est une question de confiance. Pour un cheval qui soit tout à fait stable dans sa tête, qui ne pète pas un câble, pardon pour l'expression, mais qui ne fasse pas tout à coup absolument n'importe quoi, sans raison, parce que je ne peux pas tout contrôler. Pour l'accompagner aujourd'hui, Andy Boos, ce dresseur renommé, murmure à l'oreille des chevaux. Super bien. Bien. Et ralentir. On prépare les chevaux pour la police, parce que je prépare les chevaux pour les gens comme Laetitia. Je travaille vraiment un peu plus sur le comportement, pour que les chevaux soient plus calmes dans la situation comme aujourd'hui. Avant de savoir faire ça, il faudra des heures de brossage, de récurage, mais bon, après tout, c'est aussi du plaisir. C'est une bonne approche de l'animal, c'est une bonne discipline aussi, et un bon respect vis-à-vis du groupe et des animaux tout simplement. Alors demain, c'est l'occasion ou jamais de mettre le pied à l'étrier. La France du rugby a retrouvé le sourire hier soir. Sourire crispé en première mi-temps, puis sourire sincère lors d'un fabuleux coup de pied de Frédéric Michalac. Solide et solidaire, le 15 de France était au rendez-vous. Profitons de cet instant avant de penser à l'avenir et à des adversaires de l'hémisphère sud. Manuel Tissier et Jean-Yves Blanc. Au lendemain du cri de victoire du Stade de France, les Bleus ont retrouvé leur compagne et un peu de sérénité. Un seul blessé, Bernard Laporte, incapable de marcher après une entorse à la cheville, mais pas de quoi gâcher le plaisir. On a fait corps et c'est pour ça qu'à l'issue du match, c'est vrai qu'on était satisfait dans les vestiaires de voir qu'il y avait des sourires. 14 millions de Français attendaient le réveil des Bleus aux quatre coins du pays Écrans géants à Bordeaux, barres bondées à Rennes ou Paris, Marseillaises partout. Et le 15 de France a fait patienter ses supporters jusqu'à l'heure de jeu. Avant cette passe lumineuse de Michalac, les Français ne menaient que grâce aux pénalités d'Elysald, mais l'essai de Vincent Clerc libère la nation et son futur secrétaire d'Etat. L'Irlande a un genou à terre et les fans la tête déjà au prochain match. La Géorgie, on en met au moins 80 points et on a un quart de finale. Le second essai tricolore vient encore d'un coup de pied toulousain. Élysald trouve Vincent Clerc qui marque en puissance. 25-3. Les Bleus sont sortis du piège et peuvent maintenant se rêver un destin de footballeur. Avant d'être champion du monde, ils sont allés au but en or contre le Paraguay, ils sont allés au pénalty contre l'Italie et ils ont mis 3-3-0 au Brésil. C'est pour ça qu'il n'y a rien de... L'important c'est de gagner les matchs et de se qualifier. C'est ça, parce que si on avait perdu hier c'était dramatique. Il y avait bien un air de l'été 98 hier soir, même si tout le monde n'a pas pu danser comme il l'aurait souhaité. Bernard Laporte boite, mais ces Bleus ont trouvé le rythme. Ils ont quartier libre jusqu'à mardi, avant de repartir du bon pied pour affronter la Géorgie. Et que s'est-il passé aujourd'hui sur les terrains de la Coupe du Monde ? L'Angleterre apparaît toujours en difficulté malgré sa victoire du jour. Julien Benedetto. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que la surprenante équipe des îles Tonga ne crée le premier exploit de cette Coupe du Monde. Archifavorite, l'Afrique du Sud choisit d'aligner ses remplaçants. Pêcher d'orgueil. Après cet essai en force, les Polynésiens mènent 10 à 7 en début de deuxième mi-temps. L'entraîneur des Springboks envoie alors ses meilleurs joueurs sur le terrain. Et là, ça déménage. Trois essais en 10 minutes. L'Afrique du Sud s'envole au score. 27-10. Il reste 10 minutes à jouer. Les joueurs du Pacifique se ruent alors à l'attaque. Ils marquent deux essais coup sur coup. L'Afrique du Sud tremble, mais gagne finalement 30-25. Les Tonga arrachent un précieux point de bonus. Ils joueront leur place en quart de finale dans un match coup près contre l'Angleterre. Les champions du monde, humiliés par l'Afrique du Sud, ont battu cet après-midi difficilement les Samoa, 44 à 22. Le 15 de la Rose inscrit 4 essais et retrouve son arme absolue, Johnny Wilkinson, auteur de 24 points cet après-midi. Prochain match contre les Tonga. Victoire impérative pour l'Angleterre. Sinon, elle sera éliminée. Du football maintenant, et la Ligue 1 et la série noire continuent en championnat de France pour l'Olympique de Marseille. Après la belle soirée de la Ligue des champions, l'OM rechute à Auxerre. Défaite, deux buts à zéro. Les Marseillais, pour l'anecdote, ont dû jouer avec le troisième maillot des Auxerrois. Voilà le deuxième but Auxerrois ce soir. Les autres rencontres, Monaco se déplace à Valenciennes, Lens à Toulouse. En attendant demain, PSG Bordeaux et Lyon-Lille. Demain, n'oubliez pas, à midi, France de foot et Denis Balbière. Images et analyses et reportages dans les coulisses de la Ligue 1. Une fin de journal pour les petits et pour les grands. La passion des jeux vidéo n'a pas d'âge. La France s'impose de plus en plus comme un pays créatif en la matière. Il lui fallait donc sa vitrine et son festival. Au programme, les dernières nouveautés à découvrir, le temps d'un week-end à Montreuil, en banlieue parisienne. Emmanuel Lambert, Chloé Cormery. Un autre monde vous ouvre ses portes. FPS, RTS, MMORPG pour vous, c'est du charabia pour eux. C'est toute leur vie. Aujourd'hui, les fondus du Pixel étaient tous au festival du jeu vidéo. Luc, lui, ne sait plus où donner de la tête. Il a fait 700 kilomètres pour voir tout ça. J'ai cherché surtout les nouveautés, laisser les jeux sur des écrans de très bonne qualité, voir ce qui va m'intéresser, ce que je vais acheter pour des créateurs, des développeurs. 70 stands, plusieurs centaines de consoles et d'ordinateurs. Une chose est sûre, la crème de l'industrie vidéoludique est là pour charmer, même les plus petits. Ambiance gothique, ces fans attendent un jeu de rôle depuis des mois. Ils vont enfin pouvoir y jouer en avant-première. Moi, ce qui me plaît, c'est de rentrer dans des univers virtuels et de pouvoir, finalement, de trouver du plaisir dans ces univers-là, de découvrir des histoires, de jouer un rôle. Un salon comme celui-ci permet aussi de découvrir des objets un peu fous, comme ce ballon de joystick. Autre accessoire extrêmement intéressant, le siège vaqué. Bon, c'est clair, ça prend un peu de place dans le salon, mais les sensations sont extrêmement étonnantes. La grande différence avec d'autres salons, un concours qui récompense les jeux français. Expérience 112, un jeu d'aventure, a raflé la mise, meilleur jeu, grand prix du jury, meilleur scénario. À 15 ans, la technologie dirigeait les jeux, il fallait qu'il y ait plus de ci ou plus de ça, il fallait faire des exploits. Maintenant, un jeu, on le juge sur les émotions qu'il procure. Des jeux ultra réalistes pour tous les âges, pour tous les goûts, c'est sûr. La vie en trois dimensions et l'industrie du jeu vidéo ont de beaux jours devant elle. Cela fait près de 30 ans que l'Amérique n'avait pas rendu hommage à l'un de ses plus grands peintres, Edward Hopper. Une rétrospective, lui, est enfin consacrée en ce moment à Washington, Hopper, qui a su saisir ses instantanées de la vie quotidienne, souvent empreint de mélancolie, comme son célèbre tableau représentant un couple à tablée au comptoir d'un bar la nuit. Regardez, Alan Chalvon, Aaron Diamond. C'est un des tableaux les plus connus au monde. Mille fois reproduit Nighthawk, Les Noctambules d'Edward Hopper, le clou d'une exposition exceptionnelle à la National Gallery de Washington. Les principales œuvres du plus célèbre des peintres américains sont là. Peintres de la solitude, de l'incommunicabilité, ses visages perdus dans le vide, le silence, on les retrouve dans la plupart des toiles. Tristesse de ses femmes dans des chambres d'hôtel un peu glauques. Ses femmes, ou plutôt cette femme, c'est toujours la même, sa propre épouse, unique modèle. Edward Hopper est avant tout un peintre d'atmosphère. Ses meilleures peintures racontent pratiquement une histoire dont on doit trouver la fin nous-mêmes. Ses tableaux font appel à notre imagination comme aucun autre peintre figuratif ne sait le faire. Que se passe-t-il dans ce couple qui n'a plus rien à se dire ? Et dans ce bureau, la secrétaire cherche-t-elle à aguicher son patron faussement plongé dans ses papiers ? A quoi pense cette ouvreuse dans un théâtre à moitié vide ? Qu'est-ce qui ronge ? Cette femme perdue dans ce bar minable ? L'étoile de Hopper se regarde comme des films qu'on se fait dans la tête. Son art a été très influencé par le cinéma, mais lui-même a influencé les cinéastes dès qu'il est devenu célèbre par la qualité de sa peinture. Par exemple, dans les années 40, 50, Hitchcock, dans Psychose, a été inspiré par les paysages de Hopper. La vie de Hopper qui s'est peint lui-même à deux reprises n'a pourtant rien de glauque. Il a connu le succès à 40 ans entre les deux guerres, immense succès et une vie privée sans à-coups et pourtant Hopper peint presque dans la douleur. Difficile de dire comment me vient l'inspiration, mais c'est un processus lent, une lente gestation dans ma tête qui aboutit à une émotion, je suppose. Aucun artiste n'a autant influencé la société américaine. Les cinéastes, on l'a vu, les décorateurs, les écrivains, ses confrères, tous doivent quelque chose à Hopper. Je n'ai jamais connu d'artiste qui n'aimait pas Hopper. Tout le monde pense que c'était le meilleur. Il était comme un dieu. Cette exposition n'est pas seulement un plaisir esthétique, c'est un choc émotionnel, une visite dans un monde épais et pourtant familier, vivement, qu'elle traverse l'Atlantique. On retourne à cette information que je vous donnais en début de ce journal, la mort d'une fillette de 10 ans après avoir été agressée par deux chiens à Auteuil près de Beauvais dans l'Oise. On retrouve Amoreguibert sur place. Bonsoir Amoregui. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliomarie, vient de réagir ce soir à la mort de l'enfant, je crois. Oui, tout à fait Laurent. Michèle Alliomarie a tenu à réagir en rappelant qu'elle entendait durcir la législation concernant les chiens dangereux en insistant notamment sur la formation des maîtres. Le texte devrait être proposé dès la semaine prochaine. Il faut savoir que les chiens impliqués dans ce drame sont des dogs allemands et qu'eux ne sont pas classés comme chiens dangereux. Donc peut-être qu'une réflexion va être lancée pour revoir cette classification. Ce drame s'est joué vers 16h cet après-midi. La fillette âgée de 10 ans jouait dans le jardin qui se trouve derrière moi avec les deux chiens qui appartenaient à sa mère et à la mère et aux compagnons. La mère était restée à l'intérieur de la maison quand elle a entendu des cris. Elle s'est immédiatement précipitée à l'extérieur mais il était trop tard. La fillette était très grièvement blessée et elle est décédée peu après les suites de ces blessures. Les deux chiens ont pu être maîtrisés par les gendarmes. Ils ont été amenés à la fourrière de Beauvais et devraient être très probablement euthanasiés au terme de l'enquête. Merci Amory pour toutes ces précisions. Enfin, ce dernier hommage rendu aujourd'hui à Jean-François Bizeau à Paris. Une messe s'était célébrée en la mémoire du fondateur de la revue actuelle et de Radio Nova. Jean-François Bizeau était une grande figure de la contre-culture et s'est éteint le 8 septembre dernier à l'âge de 63 ans. Avant de terminer ce journal, l'image du jour, pour celle des joueurs français qui ont retrouvé le sourire après leur victoire hier soir face à l'Irlande. Journée de repos et barbecue aujourd'hui avant de se reconcentrer sur la suite de cette Coupe du Monde. L'objectif encore est toujours éviter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain pour l'information. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, 20h50, le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Passez une très belle soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501